L'inquiète de la dynamique de l'opposition en contestation de la réalité des résultats provisoires des élections présidentielles contre la série. Ainsi dit l'essai de l'ordre de découverte. Monsieur le greffier Baca, la cour va appeler la cause RCE001-PR-CR pour le prononcer. La dynamique de l'opposition politique congolaise DEO en sigle contre l'union pour la démocratie et les progrès sociaux y dépensent en sigle. A l'appel de la cause, oui, la dynamique de l'opposition est présente. Ok ? Elle comparaît... Maitre Mouchia, Maitre Mouchia, avocat après la cour d'appel de Kinshasa, m'a têté conjointement avec... Conjointement avec Maitre Patou Petit Petit, avocat au même barou. Conjointement avec Maitre Rit Bamanaï, avocat au barou de Kinshasa, Bombay. Ok, merci beaucoup, Maitre. L'union pour la démocratie et le progrès social y dépensent en sigle. M. le Président, l'UDP Siti Sekedi Comparé, représenté par bâtonnier Jean-Joseph Moukendoua Moulumba, avocat à la cour de cassation. Conjointement avec Maitre Moukendoua Fouana, et Mairie Moukendoua Fouana, avocat à la cour de cassation au Conseil d'État. Merci beaucoup, Maitre. Maitre Chidi Bibidoya, avocat au barou de Kinshasa, Maitre. Maitre Bondo Chimbombo, Richard, barou de Kinshasa, Bombay. Maitre. 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 Maitre Moukendoua Fouana, avocat au barou de. Maitre. Maitre. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Et un autre ? Maître Peter Kazadi, avocat au barot de Kutjasa, Gombe. Maître Gaston Moukourna, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Chabani Loukou, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Kisper Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Moukendi Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Moukendi Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Moukendi Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Moukendi Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Kazadi Moukendi, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Loa Kalokouni, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Emmanuel Kabuki, avocat au barot de Kutjasa, Matete. Maître Eric Ntoyamazeya, avocat au barot de Kutjasa, Matete. M. Jean-Claude Tiroumbaye Moussaou, avocat au barreau de l'affaire de Kinshasa-Gombé. M. Lievain Kadeya, avocat au barreau 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 de Kinshasa-Gombé. de voix contre 7,051,013 voix à M. Tshisekedi, Chilombo-Félix, candidat de l'île de presse de Tshisekedi, déclaré provisoirement élu. En effet, deux moyens ont été développés dans la première requête déposée le 11 de janvier 2019, enrôlée sous RCS 001, sans éducation de l'heure, alors que dans la requête enrôlée sous le même numéro et déposée en réalité, les 12 de janvier 2019 par 15h30, trois moyens y ont été développés. Dans les deux requêtes, les premiers moyens sont identiques, tandis que le deuxième moyen de la première requête est identique au troisième moyen de la requête enrôlée pour le moyen étiré de la violation des articles 70, 70 bis et 71. La loi électorale en sait que la CNI a publié les résultats de l'élection présidentielle sans attendre la fin des opérations et des compilations entamées dans les différents centres locaux de compilation des résultats disséminés à travers les pays. De l'élection des moyens, la demande des restes relève que la lecture combinée des articles 70, 70 bis et 71 révèle que la CNI est tenue de procéder à la compilation des résultats des différents bureaux de vote aux vies des procès-verbales de dépiéments et pièces jointes qui sont acheminées au centre local des compilations. Dans cette opération, le centre local des compilations doit veiller à traduire fidèlement les résultats par bureau des votes et dépiéments. Il établit une fiche de compilation et dresse un procès-verbal lesquels sont signés par les membres du bureau du centre local des compilations et par les témoins. Le président du centre local des compilations rend public en affichant aux dissentes les résultats passés de l'élection présidentielle au niveau de la ville ou du territoire dont les procès-verbales et les perjouins sont transmis au siège de la CNI et en l'espèce rien de tel n'a été fait. En effet, au moment de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, aucun centre local des compilations des résultats n'avait ni établi ni affiché un procès-verbal des compilations signé par ses membres et les témoins reprenant les résultats récoltés au niveau de chaque bureau de vote. Plus grave, alors que la CNI avait déjà publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle, les opérations de compilation se poursuivaient à travers les centres locaux et les compilations des résultats, la CNI a donc publié les résultats provisoires non consolidés, violant ainsi les dispositions légales visées aux moyens. En conséquence, la Cour devra annuler les résultats de l'élection présidentielle annoncée par la CNI. Le deuxième moyen est tiré de la non prise en compte des différents résultats affichés après dépliément par les bureaux de vote conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la loi électorale. Développant ces moyens, la requérante relève que la CNI a publié les résultats devant les bureaux de vote dont les filles des résultats ont été rémis aux témoins et constatés par les observateurs tant nationaux qu'internationaux ainsi que les différentes missions diplomatiques. Selon les procès-verbaux et filles des résultats en sa possession et que la CNI doit avoir transmis à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 70 de la loi électorale, la requérante soutient que ce candidat, Fayou Loumadie Di Martin, a récueilli 8 648 635 voix, soit plus que les 6 millions de voix attribuées par la CNI. La requérante en contestation demande à la Haute-Cour de procéder au récomptage manuel de voix obtenue par tous les candidats conformément à l'article 76 bis de la loi électorale et qu'il y a lieu que la Haute-Cour puisse entendre les observateurs de l'Église catholique de la Simocèle ainsi que toute autre émission d'observation électorale dont il jugera l'audition nécessaire conformément à l'article 74 quaterre, alinéa 2, qui lui fait obligation de prendre toutes les mesures d'instruction nécessaires en vue d'éclairer sa lanterne. Elle devra, par conséquent, rectifier les résultats erronés publiés par la CNI, proclamer M. Fayou Loumadie Di Martin est définitivement élu et communiquer la décision à la CNI conformément à l'article 75 de loi électorale. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que l'article 100 de la loi électorale en sait que la CNI a exclu de l'élection présidentielle les citoyens et citoyennes enrôlés dans les villes de Beni et Boutembo ainsi que dans les territoires de Beni et Yumbi. En développement de ces moyens, la demandeur se relève qu'au terme de l'article 5 alinéa de la Constitution, son électeur, tous les citoyens congolais agitent des 18 ans révolus et jouissants de leur droit civil et politique. L'article 13 de la Constitution interdit toute mesure discriminatoire envers un Congolais qu'elle résiste de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison notamment de sa condition sociale, de sa résidence, de son appartenance à une ethnie ou à une trubie. Elle soutient que la CNI a exclu de l'élection présidentielle 1,309,000 Congolais résidant dans les entités visées au moyen, les privant de leurs droits constitutionnels des votes garantis par l'article 5 de la Constitution. Par ailleurs, les populations des entités suscitées, la CNI a modifié la psychotion électorale pour l'élection du président de la République en violation des dispositions de l'article 100 de la loi électorale. C'est là d'autant plus vrai que ces populations ne se trouvaient pas dans les cas d'exclusion prévues par l'article 100 de la loi électorale. Par ailleurs, sans aucune reconnaissance préjudiciable du nombre de voix attribuées au candidat Payoulou Madidi-Martin, soit 6,366,752 voix contrées, 7,051,013 de voix au candidat Félix Seke de Chilombo. L'écart de voix entre les deux est de 644,271 voix. Les voix de 1,359,000 personnes est de nature à combler cet écart et de modifier l'ordre d'arrivée. A l'appui de sa requête, la demandérance s'applaudit au dossier la procédation spéciale du 11 janvier 2019, signée par M. Fayoulou Madidi-Martin et donnée à l'avocat Ékombe Pédi-Toussin, la charte de la dynamique de l'opposition politique congolaise, le procès verbal et la désignation des coordonnateurs de la dynamique de l'opposition congolaise du 30 mai 2018, les réceptifs des candidatures du 8 août 2018, la fiche de conformité des données de candidature, la copie de la lettre de transmission du procès verbal et de la charte de transformance à la dynamique de l'opposition à recommand électoral à M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérêt et de la sécurité le 23 mars 2018, les récits numéros 66-18 du 26 mai 2018, les prêts administratifs pour l'enregistrement du recommand politique. Dans son mémoire en réponse, signé le 14 janvier 2019 par les cas, près la cour de cassation Mouké Diwamouloumba, Jean-Joseph Bâtonnier et Sate Zirimani, déposé au greffe de la cour consuline le 14 janvier 2019, le parti politique igno pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, en abrégé Defenderesse, représenté par M. Félix Tshisekedi Chilombo, président, a soulevé trois faits de non-recevoirs. La première fait de non-recevoirs est tirée de l'irrécevabilité pour mauvaise direction, en sait que la présente requête a été dirigée contre la CENI, qui n'est qu'un organe technique. La deuxième fait de non-recevoirs est tirée de l'irrécevabilité pour fraude, en sait qu'il est de notoriété publique, que le candidat de la démanderesse et son coordonnateur a, au cours d'un point, qu'il s'est rendu déposé son recours à la cour consulinelle le samedi 12 janvier 2019, qu'à cette date, image des médias audiovisuels en appui, le candidat a procédé au dépôt de sa requête en contestation au nom de la démanderesse. Et fort curieusement, la cour constatera que la dite requête déposée tambour battant le 12 janvier 2019 porte plutôt la date du 11 janvier 2019 à 15h30. et qu'elle est initiée par M. Fayoul Madidi-Martin. Aussi, au greffe de la même cour avait été déposée le 11 janvier 2019 une autre requête à l'initiative de M. Kale et le Kabila, enregistrée sous le même numéro. Par conséquent, la cour dira cette requête irrécevable pour fraude de tirer de l'article 74 de terre, troisième linéaire. La troisième fait de non-recevoirs est tirée de l'irrécevabilité pour défaut de qualité dans l'échec de M. Martin Fayoul Madidi, qui a donné mandat à l'avocat signataire de la requête introductive de la présente instance au nom de la dynamique de l'opposition déroule. La défende reste relève que la procédure spéciale signée le 11 janvier 2019 renseigne que M. Fayoul Madidi-Martin aurait agi en vertu de l'article 6 de la charte du règlement politique dynamique de l'opposition congolaise, ainsi que du procès verbal du 30 mai 2018. L'analyse séparée de ces deux textes amène la défendeuresse à soutenir l'irrécevabilité de la présente action pour des raisons articulées en deux branches. La première branche est tirée de l'absence de reconnaissance des pouvoirs à agir en justice au bénéfice du condamnateur par la texte de la charte. Le paragraphe premier de la texte relative à l'organisation et au fonctionnement du règlement ayant saisi le guiste des coups ne parle uniquement que des organes du règlement, à savoir la plénière, la coordination et le secrétariat technique. À propos du coordonnateur de la dynamique de l'opposition, le deuxième alinéa de la texte définit comme l'autorité habilité à engager le gouvernement vis-à-vis des autorités publiques et des tiers. Il délivre la lettre de vestiture des candidats et signe l'acte de candidature du règlement. La disposition évoquée ne donne nulle part au coordonnateur les pouvoirs d'agir en justice en demandant ou en défendant. C'est donc par méprise donner mandat à maître et comme impétit d'agir au nom et pour le compte de la dynamique et de l'opposition pouvoir qu'il n'a pas au regard de la disposition évoquée. La haute cour dira par conséquent la présente action irrécevable pour défaut de qualité dans l'échec de monsieur Martin Fayoulo-Maliti. La deuxième branche est tirée de l'irrécevabilité pour défaut de production du règlement interdit de la dynamique de l'opposition. En effet, souligne la défendresse, en vue de préciser les organes cités à l'actique 6 de la charte évoquée, l'actique 7 suivant impose que toutes les autres dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au régime disciplinaire au sein du règlement seront définies dans les règlements intérieurs. Or, il y a lieu de constater que la défendresse, dans son dossier des pièces, n'a pas produit les dits règlements intérieurs, mettant ainsi la Cour dans la difficulté d'apprécier leur grande habilité à agir en justice au nom et pour le compte de la défendresse. Par cette omission, la défendresse en contestation a violé l'article 73 de la loi électorale. La haute cour rejetera sa requête pour cause d'irrécevabilité. La troisième branche est tirée de l'irrécevabilité pour défaut de qualité basée sur l'irrégularité et l'inopposabilité du procès-verbal du 30 mai 2018. En effet, le procès-verbal du 30 mai 2018 désigne en son article premier, comme coordonnateur de la dynamique de l'opposition congolaise, M. Fayoul ou Maldi du Martin, à modifier à cependant en article 2 et de manière irrégulière les contenus de l'article 6 de la charge de la dynamique de l'opposition par l'ajout des pouvoirs de ces injustices tant en demandant qu'en défendant pour compte de la dite plateforme avec le pouvoir de déléguer ses pouvoirs en cas d'empêchement au premier coordonnateur adjoint ou à son défaut au deuxième coordonnateur adjoint. S'agissant de la révision de la charte, relève la défendérance. Son atelier dispose que la présente charte peut être révisée à la demande de trois quarts de part. Elle doit être soumise aux membres au moins six jours avant la tenue de la plénière convoquée à cet effet. Elle relève qu'il ressort clairement de cette clause, que la charte de paix est modifiée par la plénière. L'article premier alinéa 3 de la loi sur les partis politiques définit les mouvements politiques comme une association de plusieurs partis politiques au plan de l'idéologie et ou du programme politique, de sorte que la plénière des mouvements politiques doit être constituée de ces partis membres. La Haute Cour constatera, souligne-t-elle, qu'en lieu et place de la plénière prévue par la charte, et telle qu'est définie par la disposition s'évoquée, seuls deux animateurs s'en ont à savoir, les secrétaires-exécutifs de la dynamique de l'opposition et les coordonnateurs du STOP ont signé les dix procès verbales et c'est en violation flagrante de la télévision de la charte. Au regard de ce qui précède, elle dira irrégulier, les procès verbales s'évoqués et déclarera par conséquent irrécevable la présente action pour défaut de qualité dans les chefs de messieurs Fayou Loumadidi Martin en tant que les coordonnateurs de la dynamique de l'opposition. La défendeur est infère par ailleurs que les procès verbales du 30 mai 2018, ayant modifié la charte et désigné messieurs Fayou Loumadidi Martin en qualité de coordonnateur, aurait dû, pour être opposable au tiers, être publié au journal officiel conformément à l'article 17 alinéa 3 de la loi numéro 001 bar 2001, 17 mai 2000, important, organisation et fonctionnement des partis et recouvrements politiques, une disposition qui peut être complétée en ce qui concerne la sanction d'inopposabilité au tiers par les articles 15 et 16 in-files et de la même loi. La quatrième fait de ne recevoir est tirée de l'irrécevabilité pour obscurité délibérée. On sait que, dans sa requête, le demandeur sollicite de la haute cour l'annulation des résultats des élections présidentielles annoncées par la CENI dans son premier moyen et dans son deuxième moyen, il demande à la même cour de rectifier les résultats prétendus erronés en proclamant les candidats présentés par lui. Dans son troisième et dernier moyen, il accepte les résultats proclamés et demande à la cour de suspendre leurs proclamations définitives en attendant l'organisation des élections présidentielles dans les villes et territoires où les votes n'ont pas eu lieu, espérant ainsi améliorer son score. La défendresse relève qui se dégage dans la lecture de cette requête, trois demandes totalement contradictoires, introduites par une seule et même requérante en violation de la crise de 114 de terre dans l'électorale, ce qui rend définitivement obscur la compréhension de la requête introductive. À l'appui de son mémoire en réponse, la défendresse a produit les pièces ci-après, la procédation spéciale, les procès verbales d'investiture du président de l'UIDPES, les journalistes officiels numéro spécial du 20 juillet 2018, la requête de la dynamique de l'opposition. À l'initiative de M. Kalele Kabila, notifié à comparaître comme experte, la CNI a déposé ses observations en rapport avec les deux requêtes portant le seul numéro RCE 001 et soulevé une faite de nos recevoirs uniques tirées de l'irrécevabilité de la requête pour défaut de qualité dans les chefs de la démanderesse en sait que les deux requêtes enrôlées, toutes sous RCE 001, ont été signées par un avocat ayant reçu mandat de personnes sans qualité d'essai en justice au nom et pour les comptes du dit regroupement. En l'occurrence, l'avocat Ecombe Petit, qui a donné procuration au coordonnateur adjoint, qui a donné procuration, effectivement, qui a reçu procuration du coordonnateur adjoint pour la première requête et le même avocat a réçu procuration de M. Fayoulou, Madhie Dumartin, coordonnateur pour la seconde. Elle souligne qu'au terme de l'attricie de la charte du régroupement politique dynamique de l'opposition, les coordonnateurs de la dynamique et l'autorité habilité à engager le régroupement vis-à-vis des autorités publiques et des tiers y délivrent la lettre d'investiture des candidats et signent l'acte de candidature des listes du régroupement. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le premier coordonnateur. La CNI relève que cette disposition de la vie de charte est muette en ce qu'elle ne prévoit ni le pouvoir, la justice au nom et pour les comptes de la requérante. Et ce pouvoir doit expressement être mentionné dans la charte ou l'acte constitutif du régroupement sous peine d'irrécivabilité. Elle souligne que le procès verbal du 30 mai 2018 portant désignation d'un coordonnateur avec pouvoir décès en justice ne peut nullement combler la carence constatée dans la charte constitutive qui est l'unique acte déterminant les pouvoirs des organes de régroupement politique. Sur le fond, la CNI argue que c'est à tort qu'elle demanderait se lui impide la violation des articles 70 et 70 bis de la loi électorale au motif qu'elle aurait publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle avant la paix de la compilation des résultats, car cette allégation n'est étayée par aucune prêve et est en réalité contraire à la vérité dès lors que les plus de résultats des centres de vote contenant les résultats de l'élection présidentielle ayant été centralisée et traité, puis les données compilées dans l'air d'intégrité au niveau national. Il ressort du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, que l'ensemble des résultats issus des bureaux de vote et des dépouillements avaient été centralisés, vérifiés et consolidés au niveau des 175 centres locaux de compilation des résultats des antennes et consolidés à l'échelle de la circonscription qui est le territoire national. La compilation et l'agrégation des chiffres valablement exprimés ont été effectuées au secrétariat exécutif national situé au siège national de la CNI. Les centres locaux de compilation des résultats n'ayant servi que de lieu d'assemblage et de transmission des plis des résultats et des données électorales en provenance des bureaux de vote et des dépouillements. Et c'est conformément aux articles 68 à 71 de la loi numéro 06-006-09-2006 portant organisation des élections présidentielles législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et compliquées à ce jour. La CNI relève que c'est conformément à l'article 67 de la loi électorale qui annonce que la CNI prend toutes les dispositions utiles pour une transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des yeux. Les secrétariats exécutifs provincials ont transmis au niveau national les données électorales consolidées provenant des centres locaux de compilation. Pour ce faire, cette transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 a été réalisée par VESAT et Intranet, FTP file transfert port de code, à partir des supports amovibles et des soucages de données en l'occurrence des clés ISP. Répondant aux griefs relatifs aux noms pris en compte de différents rapports, la CNI constate une contradiction dans les deux requêtes déposées par la demandeuresse. En effet, dans la première requête déposée en relais sous RC001 par PLBRAV.CR, le 11 JV 2019 suivant la procréation de l'hôpital signée à la même date par le professeur Mathieu Caléle-Kabila, son premier régulateur adjoint, la demandeuresse attribue à son candidat le score de 11 millions de 151 997 voix. Ce qui, au regard des 18 millions de 180 820 de suffrages exprimés sur toute l'éternité nationale, représente 61,44%. Par contre, dans sa deuxième requête réceptionnée et enrôlée, toujours sous RC001 par PR.CR, à la même date, du 11 janvier 2019 à 15h30, suivant une deuxième procuration signée par M. Fayou Loumadidi-Martin, son redonnateur, la demandeuresse affirme qu'il aurait plutôt réalisé le score de 8 648 735 voix. Ce qui, au égard, des 18 millions de 148 820 de suffrages valablement exprimés sur toute l'étendue du territoire national, représente 47,30%. De même, dans les médias nationaux et internationaux, la demandeuresse a continué d'affirmer que son candidat a obtenu 61,55% de suffrages valablement exprimés. La CENI oppose à la demandeuresse ainsi l'absence dans son inventaire des pièces des éléments de prêve pouvant justifier les allégations qu'elle a faite tantôt le score de 8 648 635, tantôt celui de 11 millions de sa 51 997 voix qu'aurait obtenu son candidat à l'élection présidentielle. Elle conclut que, de ce qui précède, la Cour dira ses moyens non fondés. En rapport avec les griffes relatives à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution, ainsi que de l'article 100 de la loi électorale pour la non tenue des élections présidentielles législatives et provinciales, le 3012 dans les territoires de Béni, Boutembo-Yourmbi et Béniville, la CENI a excité de l'incompétence de la Cour siégeant en matière de contentieux des résultats examinés les moyens fondés sur la violation de la Constitution et en tirera toutes les conséquences. Point 1. La CENI a excité que le non fondement de la prétention selon laquelle la non tenue discutée à Béni, Boutembo, Béniville et Yourmbi aurait modifié l'ordre d'arrivée des candidats à l'élection présidentielle, car la demande s'agige à tort par l'électorat de la Constitution, si c'est mentionné, soit 1.309.000 électeurs qui connaîtraient un taux de participation de 100% des électeurs alors que ce dernier n'est pas été connu à l'avance. Point 2. Elle justifie les rapports en mars 2019 des élections dans l'élection de Béniville et Boutembo-Yourmbi au Nord-Yourmbi dans la province de Maïmdombé au regard des impératifs sécuritaires et sanitaires y prévalants. Et c'est des bons droits qu'est la CENI, en vertu de la théorie de l'acte contraire ou parallélisme des formes, à procéder au réaménagement de ce calendrier électoral par sa décision numéro 055 par CENI, par BIR, par 18, complétant la décision numéro 050 par CENI, par BIR, par 18 du 20 décembre 2018, portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 par CENI, par BIR, par 17 du 5 novembre 2017, qui n'a donc pas lieu de conclure à la violation des articles 5, 13 et 70 de la Constitution. Au demi-heure, en réponse à la demande de surséance de la publication des résultats définitifs faites par la demande des restes au motif que la non-tenue des élections dans les circonscriptions précitées a modifié la circonscription électorale pour l'élection du président de la République qui est le territoire national. La CENI relève que la non-ouverture de certains bureaux de vote pour des raisons évidentes tenant à la sécurité et à la santé publique ne constitue nullement une restriction de la circonscription pour l'élection du président de la République, laquelle demeure le territoire national. Et largue qu'au terme de l'article 84.10 de la décision portant en mesure d'application de l'électorale, en cas de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis l'organisation discrétée dans un ou plusieurs circonscriptions électorales, la détermination du seuil légal de la représentativité s'est faite sur base du nombre de suffrages valablement exprimés disponibles. Ainsi conclut-elle que la demande de surséance de la proclamation des résultats définitifs n'est pas fondée car la juridiction compétente pour les condensés de l'élection présidentielle étant tenue de statuer dans un délai de 7 jours en vertu de l'article 74 à l'inerté de la loi électorale, qui annonce que le délai d'examen du contrat de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de la saisie de la cour constitutionnelle. C'est mis à alléguer le défaut de pertinence de l'audition de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, et la synergie des missions d'observation civique et électorale, Simocel en sigle. En effet, souligne-t-elle, la mission d'observation se limite à la surveillance électorale et même alors elle ne peut accéder aux procès verbaux et fiches des résultats qui ne sont remis qu'aux seuls témoins présents et c'est au regard des articles 68 de la loi électorale et 72 des mesures d'application à telle enseigne que la comparution de ces missions d'observation s'avère injustifiée. de celles qui précèdent, la CENI a conclu à l'irrécevrabilité des requêtes de la demande de reste ou de leur non-fondement en demandant à la cour de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle tel qu'est repris dans la décision numéro 001 par CENI par BIR par 19 du 9 janvier 2019 en confirmant les résultats provisants proclamés par la CENI tout récemment. A l'appui de ces observations, la CENI a produit les pièces s'y apprennent. La lettre numéro 003 par CENI par RDC-19 relative à la transmission de la décision numéro 001 par CENI par BIR par 19 du 9 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires des élections présidentielles et ses annexes, à savoir les procès rébats de la réunion de l'Assemblée plénière relative à la publication des résultats provisoires des élections présidentielles du 30 décembre 2018, la fiche de centralisation nationale des résultats, élection présidentielle, la fiche de centralisation provinciale des résultats, élection présidentielle, la fiche de centralisation des résultats par territoire, ville et commune, élection présidentielle, les procès rébats de compilation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats dans les procès-verbaux des opérations de vote, les procès-verbaux des opérations de dépouillement et les fiches des résultats, les supports informatiques clés ISB, les pires du candidat, la démanderesse à savoir la fiche de validation des éléments d'identification du candidat pour le bulletin de vote, les récépissés des candidatures BD, la fiche de collection B5, les séries de casier judiciaire, le diplôme de maîtrise en sciences économiques d'Université Paris 12, la gestion d'enquêtement, ainsi que les formules C2, C3, C4, C5 et C6 et la carte d'électeur. Examinant sa compétence, la Cour relève qu'au terme des articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 421 alinéa 1er de la loi organique numéro 13, bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qu'elle est juge et du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum. Qu'au terme de l'article 82 alinéa 2 de la loi organique précité, la Cour connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures, des résultats des élections présidentielles, législatives nationales, ainsi que du référendum. L'article 174.1 de la loi électorale est dictée que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître les contentieux des élections présidentielles et législatives, tandis que la même disposition, à son alinéa 2, est dictée que le délai d'examen des contentieux des élections présidentielles est de 7 jours à compter de la date de la saisie de la Cour constitutionnelle. De ce qui précède, la Cour se déclarera compétente à connaître de l'examen de la présente action. Quant à la responsabilité des requêtes, la Cour relève qu'à l'audience publique du 15 janvier 2019, l'avocat de la démanderesse, signataire de deux requêtes, a rénié la requête déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2019, sans indication d'heure, et c'est à la diligence de M. Kaleel Krabil. La Cour examinera cette requête car, ayant été enrôlée au greffe sous RCE 001, le chef de M. Mathieu Kaleel Krabila, qui a donné mandat à l'avocat et combe-pêche de Toussaint d'agir en justice pour les comptes de la dynamique de l'opposition politique, et la déclarera irrécevable. Quant à l'examen de la seconde requête, la Cour relève qu'en tous ces faits de non recevoir, et aucune autre requête n'est recevable. En effet, bien que la requête soit dirigée contre la CENI, qui compare comme experte en vertu de l'article 33 de la loi organique portant son organisation et son fonctionnement, celle-ci ne peut pas être déclarée mal dirigée, car la Cour est saisie des faits et non de l'air de qualification par les partis. Il en est de même de la fraude alléguée en rapport avec le dépôt de la requête le 11 janvier 2019 au lieu du 12 janvier 2019, étant donné qu'au terme de l'actif 73 alinéa 1er de la loi électorale, les résultats provisoires de l'élection présidentielle peuvent être contestés dans les deux jours après l'annonce par la CENI des résultats. La proclamation de ces résultats de l'élection présidentielle ayant été faite le 10 janvier 2019, les deux jours ouvrables en ayant lesquels les recours devaient être déposés devant la Cour seront les 11 et le 12 janvier 2019. La Cour relève qu'en réponse aux trois branches de la troisième fait de non recevoir, soulevée par la défendresse, qu'en reconnaissant à l'article 6, de la charte de la démanderesse, que c'est les coordonnateurs de la dynamique de l'opposition qui est l'autorité habilitée à engager les règlements vis-à-vis des autorités publiques et des tiers, ce texte a inclus également la saisie des autorités judiciaires et dès lors la production du règlement d'ordre intérieur et superfécutatoire quant à c'est, tout comme les défauts de publication au journal du procès du 30 mai 2018 n'allait varier à M. Fayoule ou Madi de Martin la qualité des coordonnateurs de la dynamique de l'opposition, étant donné que son nom, tout comme celui de son recoupement, ont été publiés dans les journals officiels. Enfin, les chefs de demande, quoiqu'il est différent dans les dispositifs de la requête, ne contiennent aucune obscurité comme alléguée par la demanderesse qui a formulé des chefs de demande à titre principal et ceux à titre subsidiaire. Elle contiendra la requête recevable à la forme et examinera en bon escient les moyens soulevés par la demanderesse. Examinant les premiers moyens tirés de la violation des articles 70, 70 bis et 71 de la loi électorale, la Cour le dira recevable mais non fournée. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que l'ensemble des résultats ici des bureaux de vote et de dépouillement ont été centralisés, vérifiés et consolidés au niveau des 175 centres locaux de compilation des résultats des antennes et consolidés à l'échelle de la circonception qui est le territoire national. Les données ainsi consolidées en provenant des centres locaux des compilations ont été transmises par les biais des secrétariats et des études provinciaux suivant la procédure dictée par les dispositions de l'article 67 bis de la loi électorale. Cette transmission rapide et sécurisée des résultats électoraux de l'élection présentée du 30 décembre 2018 a été réalisée par VESAT et Intranet FTP File Transfer Protocol à partir de supports amovibles et de stockage des données clés ISP. La Cour souligne que cette argumentation de la demande de reste est faite dans les termes généraux et non spécifiques, la mettant ainsi dans l'impossibilité de vérifier sa véracité étant donné son imprécision. examinant les deuxièmes moyens tirés de la non prise en compte par la CENI des différents résultats affichés après dépouillement par les bureaux de vote conformément aux dispositions des articles 68 du 31 décembre de la loi électorale, la Cour les recevra, mais les dira non fondés, faute des preuves. La demandeur s'affirme qu'il aurait plutôt réalisé le score de 8,648,735 voix, ce qui au regard de 18,280,820 des suffrages de valence sous l'île d'un éditorial national représente 47,30%. Cependant, il n'a apporté aucune preuve de ces allégations alors que la CENI a versé au dossier les procès verbales de la réunion de l'Assemblée prélegnée relative à la publication des résultats pour l'élection présidentielle du 30 décembre 2009, la fiche de décentration professionnelle des résultats, les fiches de décentralisation des résultats par territoire, ville et commune, élection présidentielle, les procès verbaux de compilation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats, ainsi que les plus de résultats par bureau de vote contenant, procès verbaux des opérations depuis le moment et depuis les résultats. Toutes ces pièces scellées ont été transmises à la Cour et produites en forme authentique et signées par M. Cornel Nanga Iobeluo, président de la CENI, alors que la demanderesse n'en a produit des pareilles. Il est ressort de l'audience du 15 juin de 2019 que la demanderesse, en plus de pièces annexées à sa requête, il y a ajouté d'autres pièces à l'audience, non énumérées dans l'inventaire des pièces annexées à sa requête. Or, l'article 64, torse-et-terre, alinéa-premier de la loi électorale, édite que la requête en contestation des résultats d'une élection doit être datée et signée par son ou ses auteurs ou, à défaut, par un mandataire. Elle mentionne les noms, prénoms, qualités, demeures ou sièges de la partie requérante l'objet de la demande, l'inventaire des pièces formant les dossiers. Or, il se dégage de l'inventaire des pièces versées au dossier que la demanderesse a produit les pièces et c'est après la procuration spéciale du 11 janvier 2019 signée par M. Fayou Loumadie du Martin et donnée à l'avocat et comme un petit tout simple la charte de la dynamique de l'opposition politique congolaise, les procès-verbal de désignation du coordonnateur de la dynamique de l'opposition congolaise du 30 mai 2018, les récépissés des candidatures du 8 août 2018, la fiche de conformité des données des candidatures, la transmission du procès-verbal et charte transformant la dynamique de l'opposition en réconfort électoral à M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérêt et de la Sécurité le 23 mars 2018, les récits numéros 66-18 du 26 mars 2018 frais administratifs pour l'enregistrement du réconfort politique point. Contrairement au précipit de la 1714, terre alinéa première, quatrième tirée si énoncée, la demandeuresse n'a pas permis à la défendeuresse d'en prendre connaissance aux grèves avant l'audience et à violer délibérément ainsi le principe du contradictoire énoncé dans ses dispositions. Elle ne peut donc en tirer profit dès lors qu'elle n'a pas pu les déposer aux grèves après l'audience afin de permettre à la Cour d'exercer son contrôle et dégager si les pièces produites ont un impact sur les résultats proclamés par la Sénu. La Cour relève qu'au terme de l'article 74 bis de la loi électorale le récomptage des voix rélevant du pouvoir d'appréciation du juge est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut repourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge en présence du ministère public de la commission électorale nationale indépendante des recommandes politiques des candidats indépendants ou de l'heure mandataire. Faute d'éléments objectifs d'appréciation le récomptage manuel de voix sollicité par la démanderesse d'une manière générale et sans précision des bureaux de vote concernés est imprécis et absurde et la Cour n'y fera pas droit. Au démerant, il ressort de la lecture de la page 6.5 de la note des préjugés de la démanderesse déposée au greffe le 18 janvier 2019 que la fille qu'elle a affirmée au paragraphe 4 et 5 il est malvenu de la demander de demander à la requérante de citer les centres qui n'ont pas procédé à la compilation. Il appartenait à la CENI et à l'Ide de rapporter la preuve contraire par la production des procès verbaux de compilation et rien de tel n'a été fait. Cette affirmation démontre à suffisance que la démanderesse a saisi la Cour sans apporter aucune preuve de ses prétentions. En substance, l'inventaire des pièces de la démanderesse ne donne pas des éléments objectifs d'appréciation pour amener la Cour à recourir au récomptage manuel de voix. En rapport avec la demande d'audition des missions d'observation des élections, la Cour relève que la CENI a versé au dossier les différents rapports des missions d'observation accrédités par elle, à savoir la mission d'observation protection et défend des droits de l'homme, l'observatoire de l'association civile pour le suivi du dialogue, la déclaration préliminaire du forum des commissions électorales des pays membres de la SADEC sur les élections présidentielles, législatives et provinciales tenues à un RDC le 30 décembre 2018, les rapports d'observation de la plateforme de l'association civile électorale, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections simoncelles, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et celle du groupe Agir Europe-Afrique, la mission d'observation électorale de l'IG, la coalition des organisations congolaises pour l'observation des élections. Au regard de ces différents rapports, la Cour relève que les résultats de suffrages proviennent des procès-verbaux de dépiement et des fiches de résultats signées par les membres des bureaux de vote et des témoins. Il se dégage que ces missions d'observation n'ont pas participé à la rédaction de ces pièces, leur rôle étant limité à assister aux opérations de vote, d'établir des rapports en vue de l'amélioration des critères à venir et n'ont pas eu droit à l'obtention des procès-verbaux provenant des pièces éliminées. Dès lors, l'heure de l'audition s'avère sans objet. Enfin, examinant les trois moyens relatifs à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que l'article 100 de la loi électorale pour la non-tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales le 30 décembre 2018 dans les territoires de Béni, Boutembre, Youmbi, Béniville, la Cour les dira recevable mais non fondée. En effet, c'est au regard des impératifs sécuritaires et sanitaires prévalables dans les six constitutions précitées que la CNI a reporté les élections dans ces entités au mois de mars 2019. Il s'agit là des cas de force majeure auxquels a été confrontée la CNI, à savoir la survenue de l'épidémie dangereuse du virus Ebola dans les six constitutions précitées situées dans la province du Nord-Kivu ainsi que les violences communautaires mortelles survenues à Youmbi dans la province du Maïndomé. Elle affirme qu'au terme de l'article 111 de la Constitution alinéa 2 et 3 la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs de la tenue du fichier électoral des opérations de vote des déplièmes et de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Elle souligne que la Cour est juge de la régularité des élections présidentielles législatives et référendaires que le juge de l'authenticité et la sincérité des résultats et non le juge de la légalité. Que lors de ces procès seule la CENI a produit au dossier les résultats authentiques et sincères de l'élection présidentielle du 3 décembre 2019. La demandesse quant à elle n'a pas apporté de preuves contraires pour renverser l'authenticité et la sincérité des résultats contenus dans des preuves authentiques et scellés si ou énoncés par la CENI. De ce qui précède, la Cour dira la requête sous RCE 001 déposée au greffe le 11 janvier 2019 sans heure de dépôt irrécevable pour défaut de qualité et recevable mais non fondée. La requête de la demandesse enrôlée sous RCE 001 et déposée à la même date pour des raisons si évoquées. La procédure étant gratuite conformément à l'article 107 alinéa 2 de la loi électorale modifiée par l'article premier de la loi numéro 11 bar 003 du 23 juillet 2011 pour modifier la loi numéro 06 bar 006 du 9 bar 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales il n'y aura pas lieu à PMA de frais d'incense. Par ce motif vit la constitution de la République de la République du Congo telle qu'elle est révisée à ce jour spécialement à son article 161 alinéa 2 bar 006 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle spécialement à son article 421 vit la loi électorale telle qu'elle est modifiée et complétée à ce jour spécialement dans ses articles 73 alinéa premier point 1 71 alinéa premier point 1 et alinéa 2 et 114 vit les règlements intérêts de la Cour constitutionnelle spécialement sur l'article 77 la Cour constitutionnelle ségeant en matière des comptes et des résultats de l'élection présidentielle après avis du procureur général se déclare compétente dit irrecevable la requête enrôlée sous RCE 001 sans indication de l'air de son dépôt greffe reçoit la requête enrôlée le 11 j'avais 2019 sous RCE 001 à 15h30 mais la guide non fondée dit qu'il n'y a pas lié à PMA de prénaissance dit que le dispositif du présent restera signifié au parti au président de la république au président de l'assemblée nationale au premier ministre à la commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la vie de la vie du Congo ainsi qu'au bilité des années à la Cour constitutionnelle la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience de ces jours à laquelle ont sié M.Kilomba Ngozimala Noël président de chambre Waseda Song au corneille Mavongu Ngozim à Jean-Pierre Kouloukilomba Mitu Manober Boko Na Wipa Bonjali François-Juge en présence du procureur général représenté par l'avocat général Mokolo avec l'assistance de M.Bakaikio greffé du siège d'ici et d'ailleurs les Congolais de la diaspora et les Congolais vivant au pays attendaient fiévreusement certains le cœur battant la chamade cet arrêt qui vient d'être rendu par la Cour constitutionnelle je vous rappelle que cet arrêt est donc irrévocable et exécutoire en même temps parce que la Cour constitutionnelle siège en premier et dernier ressort donc la séance va se poursuivre l'arrêt est donc rendu le silence est observé dans la salle et il va se poursuivre les chers téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise ceci est l'audience qui a permis ou qui permet à la Cour constitutionnelle de rendre son arrêt sur les requêtes la requête de la dynamique de l'opposition congolaise en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 comme dans l'antiquité à l'époque de la Cour appelle la cause RCE 002 par PR par CR en cause demandeur Messe Ngoï Ilungawa Senga Théodore contre lui de Percé Tshiseké à l'appel de la cause le demandeur Messe Ngoï Ilungawa Senga Théodore ne comparez pas ni personne à son nom la défendre s'ignore pour la démocratie et le progrès social I.D.P.S. Oui Oui M. M. Bâtonnier Je pense que vous pouvez donner la liste au greffier pour qu'il puisse le noter très très bien noter le nom très très bien La cause a été fixée à l'audience de ce jour pour les prononcer de l'arrêt de la Cour entièrement rédigée et motivée conformément à l'article 21 de la Constitution et dont voici les contenus Le 12 janvier 2019 est déposé à la même date au greffet de la Cour constitutionnelle Messe Ngoï Ilungawa Senga Théodore demande à la Cour de dire après avoir dit que préalement dit que la décision numéro 055 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles d'exclatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 Bar Séni Bar Bire Bar 17 du 26 décembre 2017 est inconstitutionnelle et l'annulé dire dès lors que les élections du 30 décembre 2018 ont été organisées irrégulièrement en violation notamment des dispositions des articles 211 de la Constitution 2 dernière linéaire de la loi électorale et 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et que en conséquence les résultats provisoires des élections présidentielles du 30 décembre 2018 annoncés le 10 janvier 2019 à 3h du matin tel qu'est porté par la décision numéro 055 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 50 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales telles qu'elles publiées par la décision numéro 065 Bar Séni Bar Bire Bar 17 du 5 novembre 2017 sont irréguliers et les annulés en conséquence tout comme elle aura annulé ou annulera les élections présidentielles du 3 du 30 décembre 2018 et ordonnées à la Séni d'organiser les élections régulières qui produiront les résultats provisoires réguliers dans un délai raisonnable les demandeurs relèvent avoir attaqué en inconstitucionalité devant la Cour constitutionnelle sous R-Conce 823 en sa qualité de candidat président de la République la décision numéro 055 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 Bar Séni Bar Bire Bar 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 Bar Séni Bar Bire Bar 17 du 6 novembre 2017 laquelle décision a renvoyé au mois de mars 2019 à Béniville à Boutembo Ville et Youmbi alors que ces entités font partie de la circonstruction électorale indivisible du président de la République il déplore qu'à ce jour la cour de séance juge ex-hante de la régularité du process électoral n'a pas promptement examiné la liste de requête et lui demande de constater préalablement l'inconstitutionnalité de la tenue des élections du 30 décembre 2018 telle que soulevée dans sa requête est enroulée sous R-Cons 823 ainsi que les pièces y annexées les annulées et ordonnées à la CNI d'organiser les élections à indacte et raisonnable dans les conditions prévues notamment par les dispositions de l'article 211 de la Constitution à l'été de sa requête le demandeur a soulevé un moyen unique pris de l'irrégularité en ce que les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 annoncés les 10 janvier 2019 à 3h du matin tels que portés par les décisions numéro 001 Barceni Barbir 19 19 janvier 2019 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle sont la conséquence et la logique voire les résultats d'une décision irrégulière inconstitutionnelle en l'occurrence la décision numéro 055 Barceni Barbir Bar 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 Barceni Barbir Bar 18 du 20 décembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 Barceni Barbir Bar 17 du 5 novembre 2017 et laquelle décision à son article 2 indique ce qui suit les élections directes dans les circonscriptions électorales de Béni Béniville et Boutembo Ville ainsi que Yumbi en province de Main Nombé initialement prévues les 30 décembre 2018 sont programmées au mois de mars 2019 spécifiques a été prise en violation flagrante des dispositions des articles 5 13 70 à l'univers premier de la constitution de la république démocratique du Congo Développant ces moyens les demandeurs fictigent les caractères discriminatoires et violateurs des principes constitutionnels établissant les caractères universels et égales du scrutin de cette décision reportera en mars les élections dans les entités théorologiques précitées il souligne qu'au lieu de saisir la cour fonctionnelle comme il avait fait par sa requête du 17 décembre 2016 pour obtenir les reports des élections en vertu de l'article 200 de la constitution afin de permettre d'assurer la réglementation électorale cette institution la CENI a agi elle-même unilatéralement en reportant les élections c'est pourquoi les demandeurs sollicitent à la cour invoquant les principes applicables dans l'espèce sous-examé tel qui ressort de l'arrêt R-Cons 0338 interprétant et appliquant notamment les dispositions de l'article 5 de la constitution violée délibérément par la décision attaquée il souligne que les contrôles préventifs n'excèdent pas la lettre des compétences reconnues à la cour constitutionnelle par la constitution du 18 février 2006 telle qu'elle est révisée à ce jour et la loi organique numéro 13 base 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle il est bien destiné à assurer ex-ante de la régularité des élections il est conforme au texte précité et il est traduit dans l'exposé des motifs de la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle la cour est dotée des compétences en matière électorale et qui juge de la régularité des élections présidentielles et législatives au niveau national ainsi que du référendum il conclut que la décision attaquée viole les articles 5 et 13 de la constitution à l'appui de sa requête les demandeurs approvient des pièces ci-après la liste définitive des candidats présents de la république la décision portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives et provinciales telles que publiées par la légion numéro 065 bar CENI bar PIR bar 17 du 5 novembre 2017 la conférence de presse du président de la CENI avec un CD la décision numéro 050 bar CENI bar BIR bar 18 du 20 novembre 2018 portant modification du calendrier des élections présidentielles et provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 bar CENI bar BIR bar 17 du 5 novembre 2017 la lettre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité adressée à monsieur le président de la CENI la cession de sensibilisation des jeunes pour un engagement communautaire contre la propagation du virus Ebola les communiqués de presse du collectif de l'Otabilité du Nord Kivu la lettre du député provincial du Nord Kivu Mouhaï Rouakazoungou Simon adressée au président de la CENI la décision numéro 001 bar CENI bar BIR bar 18 du 9 janvier 2019 portant le président de la CENI de la CENI de la CENI de la CENI en réplique au moyen du demandeur l'Union pour la démocratie et le progrès social a conclu à l'obscurité du libellé de la requête dans sa loi de préduire en sait que celle-ci se contredit en confondant les compétences de la Cour en soulevant les exceptions contre sa propre requête car l'action initiée par le demandeur inapproprié de plus il sollicite l'annulation des élections tout en demandant à la Cour de donner à la CENI autrement composée d'organiser les élections alors que les irrégularités vantées n'ont pas été démontrées par conséquent la Cour dira cette requête irrécevable dans ses observations la Commission électorale nationale indépendante a relevé que la Cour constitutionnelle est incompétente pour statuer sur l'inconsignalité de la décision numéro 055 bar CENI bar BIR bar 18 du 26 décembre complétant la décision numéro 050 bar CENI bar BIR bar 18 du 20 décembre portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 bar CENI bar BIR bar 17 du 5 novembre 2017 quant aux grippes relatives à la prétendue violation des articles 5 et 13 de la Constitution ainsi que de l'article 100 de la loi électorale pour la non-tenue des élections présidentielles législatives et provinciales le 30 décembre 2018 dans les circonscriptions de Béni, Boutembo, Youmbi et Béniville et relève l'incompétence de la Cour siégeant en matière des contentions et des résultats à examiner les moyens fondés sur la violation de la Constitution de la Constitution. La CENI a en outre soulevé l'irrécebabilité de la requête du demandeur tirée du défaut d'intérêt dans son chef étant donné qu'il a obtenu 43 697 soit 0,24% de voix il ne peut prétendre de solliciter l'annulation des résultats provisoires de l'élu dont le score de voix est de 7,051,013 voix. La CENI souligne que les contentions et des résultats étant un contentieux de sincérité et non un contentieux de l'égalité le demandeur est malvenu de solliciter l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu que la Cour tire les conséquences des droits quant à c'est. La CENI souligne que l'article 211 alinéa 2 et 3 de la Constitution est dicté que la Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs de la tenue du fichier électoral des opérations de vote du dépouillement et de tout référendement et là sous la régularité du processus électoral et référendaire. A cet effet l'article 9 alinéa 2.5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI confère de manière non équivoque à celle-ci le pouvoir d'élaborer les prévisions budgétaires et les calendriers relatifs à l'organisation des processus électoraux et référendaires et que c'est de bon droit qu'elle a procédé au réaménagement de son calendrier contenu des impératifs sécuritaires et sanitaires. Cela ne constitue à rien une violation des articles 5 et 13 de la Constitution. examinant sa compétence, la Cour relève qu'au terme des articles 161 alinéa 2 de la Constitution et 81 alinéa 1 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qu'elle est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. qu'au terme de l'article 82 alinéa 2 de la loi organique précité, la Cour connaît des recours en contestation de la régularité des candidatures des résultats des élections présidentielles législatives nationales ainsi que du référendum. L'article 174.1 de la loi électorale énonce que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître les contentieux des élections présidentielles législatives tandis que la même disposition à son alinéa 2 édicte que le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de 7 jours à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. Examinant la responsabilité de la requête, la Cour relève qu'au terme de l'article 73 alinéa 1 et 2 peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la CENU le parti politique ou le droit politique ayant présenté un candidat ou son manataire les candidats indépendants ou son manataire en l'espèce les demandeurs Ngoï Ilungawa s'est indépendant à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 et a déposé sa requête au groupe de la CENU le 12 janvier 2019 à 19h soit dans les délais impartis par la loi électorale sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de cette requête la Cour dira irrécevable pour double emploi de point en effet sa requête tendra à obtenir les fonctionnalités de la décision numéro 55 Barceni Barbir Bar 18 du 26 décembre 2018 complétant la décision numéro 050 Barceni Barbir Bar 18 portant modification du calendrier des élections présidentielles législatives provinciales telles que publiées par la décision numéro 065 Barceni Barbir Bar 17 de 2017 étant donné qu'il a déjà soumis cette question à la Cour constitutionnelle sous R. Conce 823 qui est en essence de recevoir la suite appropriée la Cour constitutionnelle siégeant en matière électorale ne peut en soi examiner le bien fondé d'un recours déjà enrôlé devant la Chambre de la Cour en matière de contrôle de constitutionnalité laquelle matière ne soumet la Cour à aucun délai légal pour son examen une fois saisie elle dira également irrécevable les autres chefs de demande de la demandaresse pour défaut d'intérêt dans son chef étant donné que le demandeur a obtenu 43 657 voix qu'il ne conteste pas soit 0,24% et ne peut solliciter l'annulation des résultats provisoires de l'élu dont le score est de 7 051 51 013 voix en effet l'intérêt à agir en justice est l'importance qui s'attache pour le demandeur à ce qu'il demande le rend recevable à lui demander en justice si c'est un problème légitime et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir pas d'intérêt pas d'action la procédure étant gratuite conformément à l'article 17 alinéa 2 de la loi électorale modifiée par l'article premier de la loi numéro 11 barre 003 du 25 juillet 2011 modifiée la loi numéro 06 barre 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines municipales et locales il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'essence par ce motif vu la constitution de la république d'Ordie du Congo tel qu'est révisée à ce jour spécialement en son article 16 alinéa 2 vu la loi organique numéro 13 barre 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement en son article 18 alinéa 2 vu la loi électorale telle qu'est modifiée et complétée à ce jour spécialement en ses articles 73 alinéa 1 point 2 74 alinéa point 1 et alinéa 2 vu les règlements intérieurs de la cour constitutionnelle spécialement à son article 17 la cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats à l'élection présidentielle après avis du procureur général dit la requête irrécevable pour double emploi dans son premier volet et pour défaut d'intérêt à ceux qui concernent les autres chefs des demandes dit qu'il n'y a pas lié à paiement de frais d'instance dit que le dispositif de présent sera signifié au parti au président de la république au président de l'assemblée nationale au président du sénat au premier ministre à la commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la république du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la cour constitutionnelle la cour a ainsi délibéré et statué à l'audiètre de ce jour à laquelle ont siégé monsieur Kilon Bangozima Lanoër président des chambres Ouassène Dasson O'Corneille Mavoungouvoum Bindigoma Jean-Pierre Koulou Kilon Bomitou Manobère Boko on a vu par Bonjali François juge en présence du procureur général représenté par l'avocat général Mokolo et avec l'assistance de monsieur Bakayki au greffé du siège L'assistance de la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle sa requête a été donc jugée irrécevable pour double emploi vous venez de le suivre l'arrêt est donc clair de la cour constitutionnelle saisie en matière de contestation de la régularité des résultats provisoires de l'élection présidentielle le lien s'est élevé le lien Mathieu Moudibam Moukambi 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 l'élection Moukambi 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 la cour demande au public d'attendre l'audience relative à la proclamation définitive des résultats donc après avoir élevé cette audience la cour vous prie d'attendre une autre audience qui va commencer plus rien d'état au rôle l'audience s'est élevée de l'élection Moukambi 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 Je ne sais pas.